Jeudi 27 août, il est 19h, bonsoir à tous, c'est le journal d'information de La Première. Une actualité toujours dense, en voici d'ailleurs les principaux titres pour cette soirée de jeudi. Quand le bus finit le laisser-aller, le port du masque n'est pas une option, il est obligatoire, les forces de police y font des contrôles, si le visage est à découvert, l'amende arrive, c'est 16 000 francs, une manière de faire entrer dans les rangs les récalcitrants. Les écoles ferment, parfois des classes ouvrent chaque jour, il faut suivre cette actualité. Le ministère a écrit un protocole, il est le guide de l'action publique. Dans ce journal, nous faisons le point et nous vous dirons les raisons de ces fermetures ou bien de ces réouvertures. Apprendre à vivre avec la Covid, ce n'est déjà pas facile dans la force des habitudes. À l'Institut médico-social de Piret, tout se fait en douceur, réécrire les quotidiens est une affaire de patience avec les résidents, un art de la pédagogie que nous allons découvrir. C'est un peu le supplice de Tantal, le judo, où l'on doit se combattre sans se toucher. C'est l'expérience actuelle de la fine fleur de la discipline. Le retour sur le tatami est à ce prix après des entraînements virtuels, mais ce revoir est un vrai bonheur. Pour commencer là, ce journal, le rituel, le chiffre de la Covid pour cette soirée, il est en courant d'augmentation. 32 personnes supplémentaires ont été touchées par le virus. Le bilan, vous le voyez à l'écran, s'établit donc ce soir à 385 cas sur le territoire de Polynésie française. Conséquence de tout cela, des mesures plus rigides, plus fermes, avec tolérance zéro. Dans le bus, le masque, c'est obligatoire. L'espace confiné oblige. Depuis le début de la semaine, un contrôle est mis en place pour vérifier l'effectivité de la mesure. Les policiers sont chargés de l'effectuer. Et quelques réfractaires ont dû s'acquitter aujourd'hui d'une amende de 16 000 francs. Reportage Brigitte Olivier avec Mirko Vanfau. Ils sont sollicités sur tous les fronts et désormais, ils ont une mission supplémentaire. Celle de surveiller que la population est protégée avec un masque partout où son port est obligatoire. Dans les trucs qui desservent les districts de Tahiti, ils ont déjà dû verbaliser. On a commencé par de la prévention, effectivement, pour leur rappeler les règles et le pourquoi de ces règles, des mesures barrières. Mais on a eu affaire à des personnes vraiment très réticentes, voire même un peu désinvoltes. Donc on ne pouvait pas faire autrement que de les verbaliser. Mais les bus ne sont pas tous modernes ou climatisés. Et depuis que les bons vieux trucks aérés ont disparu, il n'est pas simple pour tous les passagers de se plier aux nouvelles consignes en vigueur. Au début, ça a été dur. Mais après, à la longue, ils ont compris. À chaque montée, je leur dis, mettez vos masques, c'est pour la sécurité de tout le monde. Quelques clients sont tellement gênés qu'ils trichent un peu. Quand ils montent dans le bus, il y en a le masque. Après, arrivé dans le bus, ils enlèvent. Parce que ça les gêne. Sauf que le chauffeur voit. Si le chauffeur, il voit, il dit, il faut mettre le masque, sinon il faut descendre. D'autres comprennent, mais expriment un mal-être, notamment dans la rue. On doit respecter dans le bus avec le chauffeur, ça c'est possible, c'est important, ça c'est vrai. Mais pour aller quelque part avec ça depuis le matin, et ce matin, j'ai vu des policiers qui viennent nous réinsister un peu avec ça. Et moi, j'ai répondu, je ne peux pas, comme tout le monde, on ne peut pas respirer depuis le matin, c'est ce qu'on soit. Quoi qu'il en soit, les agents de la DSP doivent faire respecter les consignes. Et elles sont claires et seules en mesure de stopper la progression de l'épidémie qui s'évite à Tahiti. Réglementation et un arrêté du Haut-Commissaire vient d'être pris. Il concerne tout le territoire de Polynésie. Son thème, l'extension de l'obligation de porter les masques. Vous voyez donc les nouvelles prescriptions décidées. Surtout porter les masques désormais dans les espaces verts, à côté des établissements scolaires et dans les zones très fréquentées. C'est le reportage de hier soir consacré à Papété. On va s'intéresser maintenant aux écoles avec un bilan pour ce soir. Six écoles et 13 classes fermées, toutes dans la zone urbaine entre Faha et Arouet. Chaque jour, la situation sanitaire est évaluée avec le bureau de veille et les instances éducatives. Le ministère de l'Éducation, vous le savez, a prévu un plan. C'était avant la rentrée. Alors pourquoi certaines écoles ferment et d'autres restent ouvertes ? Reportage de Lucille Guichetti-Raou avec Hiro Terrotua. École primaire Vaillaha-Faha fermée. Lycée Paul Gauguin-Papé était ouvert. Avec seulement deux classes fermées. L'école Vaillaha est fermée parce que nous avons aujourd'hui un enfant, un élève qui est positif au Covid. Car à Faha, comme à Arouet par exemple, le bureau de veille sanitaire et la DG2E avaient préconisé de ne fermer que la classe concernée. Mais les maires ont préféré aller au-delà. S'il y a un problème, c'est le maire qui va subir les conséquences. Donc là, elle est objective dans le sens où les informations sont transparentes. Donc chacun vient avec les informations dont il dispose. Et en toute bonne conscience, c'est le maire qui prend la décision finale. Parce que c'est quand même lui qui est responsable de sa population. Six écoles et 13 classes sont fermées aujourd'hui. Le ministère de l'éducation avait bien prévu un plan tricolore avant la rentrée, avec une phase verte, une phase jaune et une phase rouge. Le schéma paraissait donc clair. Mais dans la pratique, c'est à géométrie variable. Pour le premier degré, la décision finale appartient au Tavana. Même si nous travaillons avec les Tavana, même si nous avons une réflexion justement sur les risques et sur les situations spécifiques, au final, c'est le Tavana qui décide pour le premier degré de fermer ou pas l'établissement. Ce qui n'est pas le cas pour le second degré où ça relève de la ministre. Difficile pour les parents d'élèves de s'y retrouver. Aux critères sanitaires s'ajoutent des critères géographiques et des sensibilités politiques. Le collectif parents et personnel de l'éducation demande des clarifications. Sur Tavana, par exemple, il y a 400 élèves qui déjeunent quotidiennement. Dans des tortoires, nous avons dans une seule et même salle fermée plus d'une cinquantaine d'enfants qui dorment sur des lits bateaux. Donc effectivement, ces incompréhensions, pour nous, c'est considéré comme une forme de contradiction. Ça ne participe pas à rassurer les parents. École fermée ou école ouverte, l'équation n'est pas binaire. Quoi qu'il en soit, aux îles du Vent où l'épidémie est la plus installée, 80% des élèves sont présents. Et à noter qu'une classe de BTS électricité au lycée de Papara a été fermée aujourd'hui. La liste des établissements concernés est disponible sur notre site internet Polynésie La Première. N'hésitez pas à cliquer. C'est ouvert 24h sur 24. social maintenant et un préavis de grève général doit être déposé mardi 1er septembre par une intersyndicale de salariés en cause de la gestion de la situation sanitaire par le pays et l'État. C'est une information donnée par nos confrères de la dépêche de Tahiti. Partout, on fait face, on change les habitudes, mais dans certains établissements, c'est encore plus complexe. Exemple, à l'Institut médico-social de Pyrée, la rupture avec les repères quotidiens va demander un temps long d'adaptation aux pensionnaires. Reportage de Patrick Kintzing avec les commentaires de Thierry Stanfleur. Il faut qu'on apprenne à vivre avec, donc ça les enfants se sont vite adaptés. Les familles aussi ont beaucoup participé pendant le confinement, elles ont appliqué les gestes et quand les enfants sont revenus, c'était assez naturel finalement. Vivre avec le virus, finalement, les enfants semblent s'y plier sans trop de difficultés. Les contraintes sont pourtant fortes dès l'arrivée dans le bus de ramassage. Mettez vos masques, vous savez très bien, c'est pour quoi les enfants ? Ça ne te gêne pas le masque ? Non. Tu aimes bien ? Oui. Tu arrives à le porter toute la journée ? Oui. Qu'est-ce que maman te dit avant de prendre le bus ? On va toujours mettre le max. Pourquoi ? Parce que sinon le coronavirus va venir. Il faut porter tous les jours, quand on a la papillité aussi, quand on rentre à la maison. On fait un mètre à la maison, on va se baigner, on se lave, les mains et c'est tout. Surtout nos enfants sont très fragiles. C'est vrai qu'il y a certains parents qui craignent un peu, mais après on leur met en confiance un petit peu. C'est pour cela que maintenant, je pense que pratiquement les enfants sont là. L'Institut médico-social spécialisé de Piret est un établissement qui accueille des élèves en situation de handicap, avec une alternance de séquences en salle de classe et de temps passé en extérieur pour permettre de bien aérer les lieux. Le fonctionnement quotidien s'est organisé, après consultation aussi des enfants. Toutes les affaires pédagogiques au milieu, comme ça on ferait un musée où on organise une activité. Les enfants savent qu'ils ont besoin de tel objet et de tel carton pour faire des activités. Ils se mettent tout mis au milieu. Un parent, ils vont chercher ce dont ils ont besoin. Le plus compliqué c'est de porter le masque, parce que c'est à 8h, sauf quand on mange. Mais il faut vivre avec, et on le fait avec tous les jours. Les élèves ont dessiné ces gestes pour mieux les intégrer dans leur vie de tous les jours. Reste à savoir combien de mois encore il va falloir attendre avant de relâcher l'étreinte. Voyage et à défaut de contrôle à la source, contrôle à l'arrivée, c'est un peu la philosophie. Dans certains archipels, le but, laisser le virus à la porte de l'île. A Toubaï et Raïvavé, les autorités municipales ont mis en place une procédure. Avion ou bateau, qu'importe, tous les arrivants doivent faire face à un dispositif de sécurité. Les explications sont données par Bruno Flores. C'est le maire de Toubaï, il répond à Arthur Thierry, notre correspondant. Tous passagers venant de Tahiti, par avion, soient confinés chez eux, respectent la quatorzaine. C'est ce qu'on avait conclu en discussion dans cette réunion générale. Qui est chez eux, qui se protège vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de la population de Raïvavé. Également par rapport aux passagers venant par bateau, surtout de Tahiti. Donc on m'a demandé à ce que tous ces passagers restent à bord du bateau. Du sport en temps de Covid, ce n'est pas un jeu de mime, même si tout ceci peut en avoir l'air. Les judokas ont repris le chemin du dojo, mais ils s'affrontent sans pouvoir se toucher. Un retour à la vie collective, après des semaines de travail à distance. Ils sont heureux de ses face-à-face, mais il y a tout de même un certain paradoxe. Thierry Stanfleur, Chiquita Darouzes et Patrick Tinsy. Vous qui supportez peut-être difficilement le masque, imaginez une séance de cardio avec cet ustensile sur le visage. Nous sommes avec les membres du Pôle Performance, l'élite des jeunes judokas en Polynésie. Ils ont travaillé à distance et par caméra interposée pendant tout le confinement. Et ces cours collectifs, qui ont repris lundi, constituent un vrai progrès, malgré les difficultés à s'oxygéner. C'est très compliqué par rapport au souffle, du mal à respirer aussi. C'est compliqué au niveau du cardio, il faut bien savoir gérer sa respiration. Pas de contact physique pourtant, ce sont des exercices exécutés collectivement, mais sans possibilité, de corps à corps. Leur encadrement réfléchit à une formule qui permettrait de renouer avec l'essence même de leur sport. On n'a pas le droit, on est en train de voir avec le bureau de veille sanitaire pour proposer un protocole avec un seul binôme, c'est-à-dire qu'on est un partenaire tout le temps, toujours dans la procédure de limiter les contacts. On verra si ce sera accepté ou pas. De toute façon, nous, on est là pour respecter les règles imposées par le bureau de veille sanitaire et le gouvernement. Passage en l'extérieur et travail avec l'élastique. Ces techniques simulent autant que possible les postures de combat, avec là encore une progression par rapport à ces derniers mois où le travail se faisait à distance. Le confinement nous a beaucoup aidé parce que déjà on s'est bien remis en question et on a dû travailler à distance, ce qui est encore plus dur que maintenant. Là, on peut avoir une correction en direct et on est parti par un système qui existe déjà d'élastique avec des bouts judo. C'est clairement la seule partie qui nous fait vraiment faire du judo. On n'est pas sur de l'opposition, mais au moins ça permet de travailler la mobilité, d'apprendre à bien tourner à droite, à gauche, de travailler les coordinations, les enchaînements. Si ces espoirs du judo peuvent travailler ainsi, pour les plus jeunes et les futurs adeptes de ce sport, il faudra encore patienter avant l'ouverture des clubs. C'est la rentrée, c'est un petit peu compliqué d'essayer d'inculquer aux enfants le plaisir de faire du judo sans qu'ils aient à se toucher, sans qu'à l'âge de 4-6 ans, ils ne vont peut-être pas comprendre. Donc à défaut d'avoir peur de ne pas les satisfaire dans la discipline, on préfère attendre et qu'ils puissent vraiment voir ce qu'est que le judo pour commencer. Les sports de combat ont été les premiers à s'arrêter. Ils savent pertinemment qu'ils seront aussi parmi les derniers à reprendre normalement leur activité, qui nécessitent des contacts prohibés en temps d'épidémie. Elle est une partie avec du sourire et du souffle dans ce journal désormais. Une histoire, l'un a été dans l'éducation, l'autre dans le tourisme. Nous sommes à Bora Bora, ils ont choisi de changer leur vie, de redessiner leur chemin professionnel. Ils ont mis leurs compétences au service de l'art culinaire, leur passion, la cuisine japonaise et plus particulièrement les sushis. En plus, ils ont créé leur fa à pou en vue de maîtriser une partie de la chaîne de production. Rosanna Mayotin, notre correspondante, a raconté la maman de cette famille de bientôt six personnes. La voici, on l'écoute. Celui qui est motivé et qui est débrouillard, il s'en sort toujours dans la vie. Moi, c'est vrai que j'aime bien être, comment dire, indépendante. C'est mieux de travailler pour soi que de travailler pour quelqu'un d'autre. Et t'as plein d'avantages, quoi. Et ça m'a permis aussi de rester chez moi, de profiter avec mes enfants, de m'occuper de la maison. J'ai les vacances, je peux ne pas travailler quand je veux. Donc, t'as beaucoup plus d'avantages. Oh, de la liberté. C'est un travail tout en finesse, un travail que l'on fait ensemble. L'image de la beauté d'une tradition, elle dit, la vivacité d'une communauté humaine. En ce moment, à Wallis, c'est le temps du gâteau. Cet immense tapa, dont aujourd'hui la fabrication est devenue de plus en plus rare. Mais Léa a réuni toutes les femmes de sa famille pour nouer au présent l'héritage des aïeuls. Reportage de nos confrères de Wallis 1ère. Chez Léa, l'agitation est collective. Toutes ses cousines et sa belle-famille se sont rassemblées ce matin pour la confection de l'étoffe de tapa. Cette activité demande beaucoup de travail et d'effort. Pas question de se tromper. Et pour ça, Méliana, la plus âgée, veille à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Méliana, pourquoi vous vous êtes arrêtée ? Là, il y a un problème. Ici, les écorces de mûrier n'ont plus les mêmes dimensions. Celle qui est en haut est de petite taille. Il faut la changer. Il faut toujours faire attention. Les écorces de mûrier à papier sont assemblées avec de la colle à base de farine de tapioca, puis colorées avec une teinture de racine de palétuvier. Les motifs sont réalisés à l'encre noire. Un travail minutieux, selon Akalita. Il faut du monde pour ce genre de travail. Nous avons demandé ainsi aux cousines, aux tantes, d'être là pour la confection du tapa. Le produit final appartiendra à Léa. Si la confection du tapa a pris toute une journée, les préparatifs remontent à plus de deux mois. J'ai décidé de faire un gnatou, c'est parce que je n'en ai plus à la maison. Et pour une femme walisienne, il est important d'en avoir justement pour les événements familiaux et coutumiers. À Walis et Futuna, le gnatou est la pièce essentielle et privilégiée du don lors des cérémonies importantes et coutumières. Mais de nos jours, le faï coca tend à disparaître. Rares celles qui le font aujourd'hui. Et sur le marché, 100 mètres de gnatou coûtent plus de 500 000 francs. Très joli reportage. Le rappel de l'information principale de ce jeudi soir ici en Polynésie. L'amende est de 16 000 francs pour les contrevenants qui, dans les bus, refusent de porter le masque. Les forces de l'ordre sont chargées de l'application de cet arrêté. Très majoritairement respecté. Mais il reste des personnes têtues. La verbalisation devrait en quelque sorte les faire réfléchir. Tradition dans nos journaux, le travail de la presse écrite avec La Dépêche, le préavis de grève, ce profil. C'est le travail et la volonté d'une intersyndicale, nous vous en parlerons dans ce journal. Et du côté de Tahiti Info, on va parler de sport avec la nouvelle carrière de Marama Avaïrua. Vous le savez, il est parti entraîner les jeunes gens du côté du club de l'OGC Nice sur la Côte d'Azur. Demain à la radio, Axel Mézinel, déciseur pour vos informations. Au jour de du week-end télé, ce sera le retour de Laurence Porteau. Et puis la semaine prochaine, c'est le grand retour, la rentrée de l'info sur La Première avec la talentueuse Chiquita Darouzes. Très bonne soirée sur La Première. À très bientôt. Merci. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501